Sous-titres par Jérémy Diaz Comment on recrute des petits gars parce que bon pour l'instant on est tout seul et puis c'est un petit peu relou de faire et je vois qu'il y a livraison cliquez pour organiser une nouvelle livraison ça peut être pas mal si on peut automatiser les choses ça me va après faut voir alors donc j'en ai profité de la petite pause entre les deux pour me faire une petite clopette et me faire une petite recharge en café et je peux vous dire que Dieu que ça fait du bien Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez en voir plus sur ce jeu et sur le projet de en fait que le mardi ce soit en fait vraiment la découverte des jeux steam Euh steam pas steam epic game store puisque toutes les semaines ils vous offrent des jeux là j'en ai quelques-uns d'avance mais voilà bon je peux je peux faire un truc mais dites moi si ça vous intéresserait Comme je vous ai dit vous voyez que maintenant il y a la webcam la webcam ça va changer de petit à petit laissez moi prendre mes marques notamment là déjà elle n'est pas à sa place définitive quand elle sera à sa place définitive déjà ça sera une chose mais en plus nous aurons la possibilité de de gérer un petit peu plus les choses peut-être un cadrage je compte repersonnaliser un petit peu les vignettes plutôt que de mettre juste la fiche du jeu ceci dit c'est pas plus mal mais on verra bien bref on continue notre aventure parce que sinon ça fait un petit peu long donc désolé je n'ai pas encore l'habitude du placement par rapport à la webcam donc c'est fort possible que par moment je vais mettre ma main devant mon visage et du coup enfin je me comprends en disant ça ainsi je me si alors est-ce que ça fait là ça fait pas là à la sapé donc pour raison x ou y si Je disparais c'est tout simplement parce qu'il ya quelques choses qui obstruent la caméra et du coup au lieu de de faire un carré ou quoi que ce soit ben du coup vous voyez il ya juste en fait le truc qui disparaît et vous voyez le jeu mais je trouve ça cool et comme j'ai pas l'habitude et ben c'est possible que souvent vous allez me voir comme ceci ou comme ce ou juste comme ça parce que voilà bon comme ça c'est un petit peu à exagérer parce que je regarde de retour mais voilà donc ça arrive donc soyez indulgents j'ai pas encore l'habitude laissez-moi un petit peu prendre mes marques par rapport à ça aussi c'est ça peut être important alors on retourne au jeu parlons d'un autre sujet important le territoire en matière de réussite le contrôle des coins de rue et la pierre angulaire de chaque organisation tu dois contrôler un territoire avant de pouvoir implanter une nouvelle opération ou embaucher une nouvelle recrue ok ouais logique pour le moment tu ne contrôles qu'un seul coin de rue celui celui où se trouve ta planque mais selon mes calculs tu vas en avoir besoin de cinq ou six avant de pouvoir embaucher plus de monde et agrandir ton organisation à la vache c'est chaud quand même ok alors les coins de rue que tu contrôles dépendent de ton niveau de respect celui-ci augmente à mesure que les habitants du coin apprennent à te connaître ils ils avoisinent les sens si ils avoisinent les sens le coin de rue sera alors en ta possession d'accord ton territoire te permet de profiter de nombreux avantages pour commencer plus tu possèdes de coins de rue plus tu peux embaucher de nouvelles reclus et plus tu peux contrôler de bâtiments deuxièmement les bâtiments situés sur ton territoire te donneront accès à tout un tas d'opportunités alors agrandis le autant que possible pour terminer et peut-être que je ne devrais pas te le dire tu peux ré-quitter les bâtiments de ton territoire c'est une technique assez brutale et qui ne sera pas sans doute oh non mais non nous on est des gentils gangsters on est c'est quoi c'est quoi la série déjà Peaky Blankers un truc comme ça en fait je dis ça mais je n'ai jamais j'ai regardé les premiers épisodes vite fait mais en fait j'étais pas dans dans le le mood de 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 comment dire dans le mood de ça donc du coup j'ai vu que le début et je ne sais pas trop en fait ce qui se passe il faudra d'ailleurs peut-être qu'à jour que je regarde je ne sais pas vous me la conseillez comme un Pinky Blankers comme comme série dites-moi dans les commentaires ça m'intéresse alors ton températoire et plus tu peux embaucher une vraie recrue et plus tu peux comprimer le bâtiment deuxièmement les bâtiments situés sur ton territoire te donneront accès à tout un tas d'opportunités alors agrandis pour terminer oui c'est une technique assez brutale qui ne sera sans doute pas sans conséquence mais ça permet d'obtenir des revenus réguliers ouais non je suis pas fan alors leçon couverture et territoire pour y parvenir tu devras tu vas devoir implanter un commerce de façade un nouveau commerce de façade te permettra de mettre un pied dans une communauté en commençant par t'emparer d'un seul coin de rue puis en te servant de la couverture pour convertir également les coins de rue à l'entour laisse moi te montrer comment faire ouais plutôt ouais parce que le blabla c'est bien mieux va rendre visite à ton cousin et demande lui s'il aimerait gérer un commerce de façade pour ton compte à l'entour merde je suis obligé d'attendre tac ok euh ça fait chier euh là Albert il est là ok pendant 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 votre point à l'entour commencez par demander une faveur faveur euh puis demande lui ouvrir un commerce de façade l'entour l'entour souhaitent étendre son territoire et s'emparer de cette partie de la ville je veux vous affecter à la gestion d'un commerce de façade pour que votre paie n'est pas besoin de serveur de couverture ok qu'est-ce que ça appliquerait au juste voilà euh 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 vous allez voir c'est très simple pour commencer il va falloir que nous mettions les habitants dans la poche et que nous nous imposions le respect en jouant les prospecteurs alors ouvre à l'oeil au cas où il y aurait des opportunités dans lesquelles on pourrait s'investir pour la bonne cause vous me suivez jusqu'ici bien sûr toi et moi on est là la famille comment je peux t'aider ouais ah merde je pouvais cliquer là-dessus en fait j'ai pas compris et comment mais et comment mais que se passe-t-il une fois que votre niveau de respect s'est propagé alors et comment mais que se passe-t-il une fois que votre niveau de respect s'est propagé alors une fois que les gens nous connaissent et que nous contrôlons un nouveau coin de rue le tribunal proposera au commerce des environs de leur offrir sa protection en échange ils viendront déposer quelques enveloppes ici je vois votre hésitation c'est pourquoi je vais aussi ajouter 84 dollars histoire de rendre l'offre plus alléchante mais comment ça tu vous vois ton cousin je comprends rien l'autre il vous voit son cousin je sais pas après on est en 1920 mais wesh frère tu fais quoi ce serait un honneur de travailler avec vous d'accord j'ai le cadre oui j'ai le cadre au métier d'un nouveau commerce de façade détail votre niveau de respect est en hausse dans cette ville un autre coin de rue a été ajouté au territoire de votre bande hey nice ah ouais mais c'est pas collé j'aime pas bien joué tu as ouvert un nouveau commerce de façade comme tu peux le voir ce coin de rue a été immédiatement rattaché à ton territoire les commerces de façade remplissent plusieurs fonctions et peuvent te servir à étendre ton territoire en augmentant ton niveau de respect dans le quartier et si tu raquettes des commerces ils s'occuperont de rassembler l'argent et qu'il n'y aura plus qu'à les récupérer mais je veux pas raqueter à présent on va faire en sorte que le nouveau commerce de façade commence à augmenter ton niveau de respect afin d'agrandir encore plus ton territoire ok retourne voir ton cousin Albert mais cette fois demande lui d'agrandir ton lui d'agrandir ton territoire ensuite accepte son prix pour qu'il se mette au travail Albert comment va notre commerce de façade on avait quelques idées sur la façon dont on pourrait améliorer le niveau de respect de votre argent auprès des habitants accepte son prix quand il se mette au travail parlons des gens du quartier j'ai besoin d'agrandir mon territoire vous avez une façon originale pardon alors j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire du pâté de maison voisin vous avez vu l'état de nos parcs ils font peine à voir les plantes sont toutes flétries l'herbe n'a pas été tendue depuis délustre l'équipement est complètement bousie et si quelqu'un voulait bien se charger de financer leur entretien cette personne aurait droit au respect de tout le quartier vos frais c'est le rond à 10 dollars dans un premier temps puis à 10 dollars non ah si puis à 10 dollars le problème de chaque mois à votre territoire pour s'étendre jusqu'à au second dans le temps quelques tours suivants vous avez une façon originale de demander les choses je veux bien puis les 10 dollars tous les mois pour couvrir l'entretien d'un parc mais les gens ont un tel de respecter allez hop bien joué Albert travail d'arrache-pied pour remonter ta réputation dans le quartier dans 7 ou 8 tours ce coin de rue devrait te reconnaître et rejoindre ton territoire je vais attendre avec toi jusqu'à ce que ce soit le cas attendez que le nouveau coin de rue rejoigne votre territoire ça ne devrait prendre que quelques tours en attendant vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations ouais ok j'aimerais vendre orge d'accord acheter du sirop de malte pourquoi pas ah je peux en prendre que neuf pourquoi j'ai plus envie de dire la prochaine on va augmenter petit à petit pas aller trop vite en besogne d'accord bon toi après il faudrait bien découvrir les autres trucs aussi mais voilà what ah là j'ai plus de déplacement non moi si tu as moi que pari Il faut que j'aille découvrir c'est quoi ça. J'ai encore du déplacement. J'ai des faveurs un peu partout j'ai l'impression, j'ai deux faveurs là, deux faveurs là. J'ai deux faveurs ici, par contre j'ai encore un peu du mal avec les aspects et j'ai un peu du mal. Oh, ils sont tous surveillants. Ok, c'est quoi déjà ? J'aime pas le flic là, il fait chier lui. Est-ce que je peux ? J'ai que deux, c'est vrai. J'aime pas le flic. J'aime pas le flic. J'aime pas le flic. Je ne peux pas faire le bon chien, Jean Grasmus. Je ne peux pas faire le bon chien. Je ne peux pas faire le bon chien. Je ne peux pas faire le bon chien. Je ne peux pas faire ce qu'il faut. Du cidre et du muncha. Ok. Est-ce que... Je ne peux pas faire le bon chien. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai quatre faveurs. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. c'est 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 parti.